Hé salut ! Je te présente mon avatar, il me ressemble plutôt pas mal non ? Tu l'auras sans doute remarqué, les avatars ont fait leur apparition sur Instagram. Alors à quoi ça sert ? Comment créer le tien ? Et surtout comment bien l'utiliser ? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Hello je suis Laurence de Rapidly, bienvenue sur notre chaîne où on publie chaque semaine une nouvelle vidéo qui t'apprend à utiliser les réseaux sociaux pour faire grandir ton business. Clique sur le bouton s'abonner si tu es prêt à travailler sérieusement sur tes publications. Alors un avatar qu'est-ce que c'est exactement ? Avant tout c'est un personnage de type cartoon qui te ressemble. L'avatar est là pour te personnifier sur les réseaux sociaux, il est là pour te montrer même quand tu ne te filmes pas directement. Il a donc tous tes attributs, la peau de ton visage, la forme de ton visage, la couleur de tes yeux, la couleur et la longueur de tes cheveux jusqu'à la tenue et tu vois pour le mien il a même des boucles d'oreilles un peu dans le même style de ce que je porte habituellement. Les avatars sont conçus pour te donner plusieurs types d'expressions comme tu peux le voir ici ou encore ici, ici, ici et ici. Les avatars sont là pour t'aider à exprimer tes émotions quand tu les mets en scène dans tes stories, dans tes publications sur les réseaux sociaux. Il y a de bonnes chances pour que les avatars deviennent de plus en plus importants sur les réseaux sociaux. Ils sont un des premiers éléments du métaverse tant annoncé notamment par méta tout simplement donc Facebook et Instagram. Dans le métaverse tu navigueras dans des mondes virtuels et pour te représenter dans ces mondes virtuels il te faudra vraisemblablement un avatar du type de ceux qu'on commence à créer pour les réseaux sociaux aujourd'hui. Comme toute nouvelle tendance il est intéressant de s'y mettre dès le départ pour se l'approprier, jouer avec et l'avoir bien en main une fois que cette tendance sera appropriée par tout le monde. Pour créer ton avatar tu vas simplement cliquer sur le menu en haut à droite depuis ton profil Instagram. Tu appuies sur paramètres ou settings et tu cherches avatar. Le mien est déjà fait mais je vais te montrer tout ce que tu peux utiliser. La première chose que tu vas choisir c'est la couleur de ta peau. Tu vois qu'il y en a beaucoup. Si tu n'es pas certain tu peux appuyer sur l'icône de la fenêtre en haut à droite pour faire afficher l'appareil photo et la caméra et ainsi comparer ce que tu as choisi avec ta véritable couleur de peau. Tu vas ensuite choisir la forme de tes cheveux ainsi que leurs couleurs. Tu choisis ensuite la forme de ton visage. Tu peux même rajouter quelques rides c'est mon cas. Tu vas choisir ensuite la forme de tes yeux, leurs couleurs, s'ils sont maquillés. Tu vas faire la même chose avec tes sourcils. Tu peux rajouter des lunettes si tu en portes. Tu vas sélectionner la forme de ton nez. Tu peux même rajouter des persils. Tu vas ensuite choisir la forme de ta bouche, rajouter la couleur. Tu vas ensuite choisir la forme de ton corps ainsi que la tenue qui te correspond le mieux. Tu vas enfin pouvoir rajouter des accessoires, un chapeau ou des boucles d'oreilles comme c'est mon cas. Quand tu as terminé tu cliques simplement sur done ou terminé. Comment bien utiliser ton avatar ? Le premier endroit où tu vas pouvoir utiliser l'avatar c'est dans tes stories. Donc quand tu es dans une stories, tu vas simplement faire afficher les stickers et tu vois le sticker avatar qui est ici. Tu vois que mon avatar est maintenant présent avec beaucoup d'expressions différentes et je vais simplement cliquer sur une des expressions pour l'ajouter à ma story. Je peux ensuite le déplacer comme je le souhaite et c'est le premier endroit où tu vas utiliser ton avatar. Je dirais qu'il y a deux grandes façons d'utiliser ton avatar dans les stories. La première c'est si tu es timide. Si tu es timide et que tu n'arrives pas à te montrer face caméra, que tu n'arrives pas à faire des stories où tu te prends en photo ou alors où tu parles directement face caméra, dans ce cas là l'avatar est pour toi. Parce que tu le sais, je le dis régulièrement, c'est important que tu mettes de toi dans ton compte Instagram pour qu'il progresse. Les gens ne suivent pas un compte, une marque, un logo. Ils suivent des personnes, des gens avec leur personnalité, ce qu'ils sont au quotidien, bref de l'humain. Donc si tu veux réussir, il faut que tu sois présent sur ton compte. Et si tu es super timide et j'en connais beaucoup et que tu n'arrives pas vraiment à te mettre là, l'avatar peut vraiment te sauver la mise. Parce que tu vas simplement remplacer ce que tu aurais fait face caméra par ton avatar. Tu vas mettre en scène ton avatar pour te personnifier au quotidien dans tes stories. Donc dans le cas où tu es vraiment introverti, ultra timide et tu ne veux absolument pas apparaître sur ton compte, ton avatar est là pour te remplacer. Donc tu vas utiliser ton avatar tous les jours dans tes stories et probablement plusieurs fois par jour. Ça, c'est pour le premier cas. Le deuxième cas est que tu apparaît déjà dans tes stories. Tu n'as pas de souci à te prendre en photo, à te montrer en vidéo, à parler directement face caméra dans tes stories. Dans ce cas là, l'avatar t'est utile, mais il faut faire attention à ne pas en abuser. Pour bien utiliser l'avatar dans ce cas, tu vas l'utiliser avec parcimonie. Il va être super utile quand t'as pas envie, tout simplement, de paraître face caméra. T'es mal luné, t'as un gros bouton, t'es crevé. Bref, l'énergie n'est pas là. Dans ce cas là, l'avatar va être parfait pour te remplacer. Ensuite, il va aussi permettre d'ajouter une touche d'émotion, une touche de personnalité dans toutes les stories qui ne sont pas des photos dans les stories que tu crées sur un fond de couleurs. Dans ce cas là, l'avatar peut être un bon moyen de rajouter une expression et personnifier vraiment ton contenu. Donc tu l'as compris, dans ce deuxième cas, l'avatar est aussi super utile et je te recommande de jouer avec, mais n'en abuse pas. On voit certains comptes qui viennent d'avoir l'avatar qui ont tendance à le mettre partout et tout le temps et il faut bien avouer que ça a un côté un peu saoulant. Donc comme toute bonne chose, utilise-le, mais sans en abuser non plus. Le deuxième endroit où tu vas pouvoir utiliser ton avatar, c'est dans tes MP, dans tes messages privés. Là, ça peut être une super bonne occasion pour tout simplement personnifier, rajouter une expression, rajouter une émotion à tes messages. Donc notamment quand tu discutes avec des abonnés qui ne te connaissent pas vraiment, le fait de rajouter ton avatar avec une expression comme un clin d'œil ou un petit thumbs up, bref un petit cœur. Tout ça, ça va aider à humaniser tes messages et à rapprocher les gens de toi. Et tu sais que c'est quelque chose que je dis souvent, c'est ce qu'on essaye de faire sur Instagram. À partir du moment où les gens te suivent, où ils te suivent dans tes stories et ils te suivent dans des messages privés, l'objectif, c'est quand même de les rapprocher de toi un maximum. Et pour ça, rien de tel que de te montrer, que d'être là, que ce soit en vrai, en photo ou bien avec ton avatar. Donc n'hésite pas là encore à utiliser l'avatar pour rajouter une petite touche sympa quand tu échanges avec tes abonnés dans tes messages privés. Voilà ce que je voulais te montrer sur les avatars. Ce n'est probablement que le début. Tu vois qu'aujourd'hui, on ne peut l'utiliser que dans les stories et dans les messages privés, mais il y a de bonnes chances qu'ils fassent leur apparition à terme dans tes publications, dans tes Reels, etc. Donc prends en main cette nouvelle tendance, joue avec et approprie-la toi pour trouver la meilleure façon de l'utiliser pour toi. Si tu n'as pas encore l'avatar de disponible, pas de panique. Tu sais qu'Instagram déploie ses nouvelles fonctionnalités au fur et à mesure sur tous les comptes. Si tu ne l'as pas encore, ne désespère pas, ça va finir par arriver. Et avatar ou non, si tu manques d'idées au quotidien pour faire des stories, tu sais que les stories, c'est hyper important pour engager tes abonnés et les rapprocher de toi. Donc si tu manques d'idées, n'hésite pas à utiliser toutes les idées qu'on te donne dans Rapidis. Tu as accès chaque semaine à un nombre de stories illimité, de quoi ne jamais être en panne d'inspiration. Je te laisse le lien dans la description. Pour continuer sur ta lancée, visionne cette vidéo où je t'explique comment vendre avec tes stories ou encore cette vidéo où je t'explique comment créer du trafic à partir de tes stories à la une. N'oublie pas de liker cette vidéo si tu l'as trouvée utile et de t'abonner pour ne pas rater les prochaines.